Conformément à nos procédures, veuillez noter que cette modification ne sera effectue qu'après un délai de 3 mois, à compter de la date de cette lettre. Elle date du 6 février, donc ça c'est que dans 3 mois. 6 février, 6 mars, ça va être 6 mai. Donc c'est dès qu'à partir du 6 mai que sa demande bénéficiaire pourra être faite. Sauf si elle est morte. Elle est morte avant. Durant cette période, le bénéficiaire actuellement désigné est la première légitime des fonds de l'assurance-vie en cas de survenance du risque couvert. Donc là en gros c'est le bénéficiaire actuel qui récupère le 1,356,000 euros. Nous vous rappelons que le changement de bénéficiaire est une décision importante et nous sommes à votre disposition. Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre service pour toute l'assistance conférencière. Monsieur Sébastien Durand. Sébastien Durand l'a vu sur le truc. LCL. Il est avec Sandrine Barlouche. Dans le courrier picaire, c'était les affiches à l'église. Oui. Tu ne les as pas vues, tu étais d'autre côté. Mais vous n'avez pas reçu une enveloppe. Qui c'est quelle enveloppe marron ? La petite enveloppe marron. Vous avez reçu l'enveloppe rose ? Oui, ça, c'est ça. Est-ce que vous avez reçu une enveloppe rose avec des codes de gendage ? Oui, on les a. Laissez les codes. Et ça, il est là lui. Ah, je n'ai pas vu Sandrine. C'est ce qu'on appelle des faisceaux concordants dans mon métier. Alors, Sébastien Durand, c'est quoi les numéros ? Moi ? Alors, non. Ce monsieur Durand a écrit la lettre. Il y a un photo avec Sandrine. Sandrine. Moi, pour moi, j'ai une photo intime. Il est pris dans une soirée, un petit protari. Mais le changement de bénéficiaire, ça veut dire que là, elle est morte avant le changement. C'est quand même l'ancien. Ça reste l'ancien. Donc, c'est celui qui est censé récupérer l'argent qu'il va tuer. Non, c'est celui qui est actuellement. Parce que c'est... Mais voilà, bah oui. Pourquoi ? Oui, pour regarder la changement. Le nouveau bénéficiaire, le nouveau bénéficiaire, le nouveau bénéficiaire, le changement. Tout ça. Mais qui est le premier bénéficiaire ? Il n'y a plus le bénéficiaire. Il s'est lavé dans le coffre. Ah, ben, je n'ai pas vu ça, moi. Et le mec, il était au courant qu'elle changeait de bénéficiaire. Qu'elle a voulu changer de bénéficiaire, peut-être sur un coup de tête. Qu'elle est la personne. Elle était amoureuse, là, depuis peu de temps. Elle était amoureuse. Elle était amoureuse de qui ? Ah, on ne sait pas. Monsieur le maire. On ne sait pas si elle était amoureuse. Non, non, non. On a été tout à l'heure, on a interrogé le photographe. Il a dit qu'elle avait été au Vietnam. Oui. Et là, regarde. C'est une lettre du Vietnam, c'est le photographe. Cher Bernadette, je tenais à exprimer ma gratitude pour l'incroyable voyage au Vietnam que tu nous as offert. Oui. Cette aventure a été une véritable révélation pour nous. L'adresse de quand, voilà. Merci. Ah, attendez. C'est le photographe qui est au Vietnam. C'est le photographe qui est au Vietnam avec... Le photographe, il était à la partouze. Bon, enfin. Moi, je trouve ça suspecte. Alors, il y a cette histoire de bijoux, là. Tu vois, tout à l'heure, je me suis dit, quand même, elle a un chapeau parce qu'elle a pas de cheveux. Elle a pas de cheveux, il n'y a pas de cheveux sur la brosse. À quoi elle sert cette brosse ? J'ai fait ça. J'ai entendu du bruit. Bon, après, voilà. On peut poser des questions ? Oui. Je vous écoute, Jeana. Alors, moi... C'est la tournée, non ? C'est la tournée, non ? Je vais essayer, hein. Je vais essayer. Alors, peut-être que ça doit être un... Oh, il n'y a pas de cheveux. C'est l'épaule. C'est la tournée, non ? C'est la tournée de la numéronneuse. Elle est là, elle est ici. C'est la tournée de poids, ou quoi ? Merci.